Daisy Champion a fait pour la première fois de fracassantes révélations sur son séjour carcéral. Avant son décès, l'artiste Zouglou devenu homme de Dieu a également évoqué ses différents pactes signés avec des féticheurs pour avoir du succès. Invité de l'émission Carrefour Weekend, de fréquence de samedi 28 janvier, Daisy Champion n'a pas fait la langue de bois. Le Zouglouman a fait de fracassantes révélations sur les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé à un moment donné de sa carrière à la Maca. Daisy Champion a confessé avoir eu recours à un moment de sa carrière à des pratiques mystiques pour connaître rapidement la gloire, le succès et la célébrité. Oui, j'ai eu recours à des pratiques mystiques pour avoir le succès, a-t-il reconnu. Allant croire, c'est après les conseils de devanciers dans le milieu du showbiz ivoirien qu'il s'est lancé sur cette voie. Ce qu'on a trouvé dans le milieu nous ont conseillé cela, justifie-t-il. Pour lui, il fallait impérativement avoir recours à ce type de pratique pour s'imposer dans l'univers musical ivoirien et Zouglou dont son plus grand rival était Petit Denis. Ainsi, sur conseils et instructions de son manager d'alors, il décide d'aller à la rencontre des plus grands féticheurs du pays. Cette quête le conduit alors chez une vieille dame très réputée dans le fétichisme à Dabakala, précisément à Kovara. Une fois dans le village en question, il devait sacrifier deux moutons. Ce qu'il fit, malheureusement, avoue-t-il, les génies ne vont pas accepter son offrande. J'avais un manager qui m'a conduit dans son village à Kovara sur la route de Dabakala. Chacun devait envoyer deux moutons à sacrifier au bord d'une rivière et c'était une vieille dame lépreuse qui devait faire le sacrifice. Ce rituel voulait qu'après avoir tué les moutons, les génies viennent systématiquement prendre leur part et te laisser une part. Mais à mon tour, les génies ont refusé de prendre leur part. J'ai pleuré pour implorer le pardon de la vieille pour qu'elle incite les génies à accepter. La pauvre dame m'a avoué qu'elle ne pouvait rien. Je suis donc repartie de la sans le résultat attendu, a confié Desi Champion. Déterminée à se doter de puissance mystique pour donner un coup d'accélérateur à sa carrière qui semblait lente à ses yeux, Desi Champion se lance à l'assaut d'autres féticheurs. Cette fois, il se retrouve dans un village à Lakota. Dans ce village, il passera sa première nuit dans un cimetière. J'ai dormi dans un cimetière pour avoir le succès parce qu'on m'avait promis que les résultats suivront à travers ce rituel, s'est-il rappelé. Alors qu'il espérait en un lendemain meilleur après ce rituel, moins d'une semaine après, il se retrouve en prison, à la Maca. Quand je suis revenu net, les jours qui ont suivi, je me suis retrouvé en prison, a-t-il traduit. J'étais dans l'ignorance. La prison, selon lui, va lui permettre de mieux aborder la vie et réfléchir davantage. Car reconnaît-il, j'étais dans l'ignorance. D'où sa conversion en Christ. J'ai compris que le diable n'avait rien pu m'apporter de positif si ce n'était la prison, a-t-il reconnu. Et d'ajouter qu'il aurait pu mourir en prison. Je devais mourir en prison et je méritais bien cette fin avec les pactes que j'ai signés, a estimé Desi Champion. Ayant fait la promesse depuis sa prison de servir Dieu, Desi Champion pense que le moment de tenir sa parole est enfin arrivé. Raison pour laquelle a-t-il fait l'acquisition d'un terrain à Yopougon pour bâtir son temple au prix de ses économies. En 2006, quand j'achetais mon terrain, j'avais dans mon compte 10 300 000 francs CFA et le terrain m'a coûté 10 millions. Je l'ai bâti, ce temple, par ma foi. Parce que quand j'ai reçu l'idée de le bâtir, j'ai demandé à mon Dieu comment j'allais pouvoir y arriver, surtout que je n'avais pratiquement pas grand chose comme économie. Et c'est là Dieu m'a répondu que je pouvais y arriver à travers le talent qu'il m'a donné, a-t-il confié. Desi Champion a par ailleurs confié que les travaux de son temple sont très avancés. Aussi, a-t-il annoncé la célébration très prochaine de sa carrière artistique à travers un grand concert. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre l'actualité sur la mort de Desi Champion. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. A très bientôt.